Tendance West Tout juste sortie de scène, avec nous Radio Elvis Bonjour, bonjour Pierre Auchan est à la guitare, Manuel à la guitare et à la basse Colin à la batterie au clavier Comment ça s'est passé ce concert ? Super bien, on est super contents Je rappelle 3 EP, un album qui s'appelle Les Conquêtes, de nombreux prix dont les victoires de la musique Est-ce qu'il y a dans votre carrière un avant et un après victoire ? Et bien après les victoires on est venu jouer à Papillon de Nuit et c'était un bel après Dans votre notoriété vous sentez pas une différence ? Je vais te dire très honnêtement, ma mère ne vous connaissait pas elle vous a vu au victoire de la musique, maintenant elle adore D'accord Elle est âgée, c'est ma maman Est-ce que vous sentez qu'il y a peut-être un peu plus de monde ? Est-ce qu'il y a du public nouveau qui vous a découvert il y a quelques semaines ? Il y a un public un peu plus il y a quelques nouvelles personnes qui viennent et puis surtout dans les salles on sent quelque chose de plus assuré encore les gens sont encore plus 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 enthousiastes soutiennent plus, connaissent plus les morceaux disons qu'il y a ce côté-là dans les salles la plupart de la moitié de la salle à chaque fois connaît les paroles par cœur mais même des morceaux les plus compliqués comme Brésil Continent ou des morceaux très longs les gens connaissent les paroles et on est assez impressionné et puis on est surtout très touché et les gens sont se sentent appartenir à quelque chose voilà donc c'est chouette Il y a un véritable amour de la langue française dans vos textes en tout cas c'est comme ça que ça se ressent quand vous avez débuté pourtant c'était pas tellement le courant des groupes français on revient à ça alors avec vous, avec d'autres également c'est quelque chose qui vous tient à cœur ? Bah en fait le français c'est venu un peu parce que c'est moi j'écris les textes et c'est ma langue maternelle voilà il y a une volonté d'écriture aussi après peut-être qu'un jour si j'apprends une langue nouvelle et que j'ai envie d'écrire dans cette langue je me l'interdirais pas parce que ce qui compte c'est de s'exprimer dans la langue qui nous plaît et c'est pas une question de principe c'est un parti pris artistique moi le parti pris il a été vite vu parce que c'est ma langue maternelle et c'est la seule que je maîtrise assez pour écrire et voilà après quand on a commencé il y avait quand même pas mal de groupes qui chantaient déjà il y a Noir Désir aussi qui a existé en fait il y a plein de gens il y a plein de groupes qui chantaient en français il y a Mark Itzad dans les années 70-80 et puis en fait il y a Dao en fait on se rend compte que finalement ça a toujours existé des gens qui chantent en français bien sûr mais c'est vrai que au moment où vous avez commencé bon on avait des groupes on avait Yodelis, on avait Cocoon, on avait par exemple ces groupes là en fait c'est une question de de projecteurs placés sur sur des groupes qui chantent en anglais pendant un certain nombre d'années puis après ça passe sur des groupes qui chantent en français c'est un cycle ouais c'est un cycle, ça dépend un peu de la mode avec Cocoon il y avait aussi Bébé Brune oui oui c'est vrai en fait on se rend compte petit à petit que depuis Mark Itzad mais depuis avant Barbara ou Renaud ou Wilfried Vos influences à vous du coup c'est plus Alain Bachung et Dominique A si j'ai bien compris sur ce qu'on peut lire de vous c'est Ose et Josephine on l'a entendu tout à l'heure aussi sur scène notamment en fait on nous compare beaucoup à Alain Bachung et Dominique A qui sont des artistes qu'on aime beaucoup pour leur liberté justement après nous on aime bien on écoute pas mal de rock on aime bien Arcade Fire, on aime bien Nick Cave on aime bien Sonic Youth on aime Noir Désir aussi là c'est des français mais on aime bien les Dors enfin en fait on écoute beaucoup de choses et puis pas que du rock non plus bon c'est marrant parce que tu parles de Noir Désir depuis tout à l'heure je vois cette petite boucle j'ai l'impression de à l'oreille j'ai l'impression de voir Bertrand Cantat qui avait cette petite boucle cette petite coupe de cheveux rien à voir ou rien à voir ? oui question 1 mais je me pose la question quand même euh... je ne répondrai pas d'accord bon non non mais forcément il y a une petite référence mais après il n'y a pas que ça d'accord bon la tournée elle se fait en France donc là pendant cette période il y a plein plein de festivals dans des pays francophones mais j'ai vu qu'également dans une dizaine de jours on partait en Colombie en Équateur et en Colombie ouais mais alors comment ça s'est fait ? c'est notre tourneur qui nous a généreusement trouvé cette tournée et en fait c'est des alliances françaises qui programment d'accord c'est la culture française qui organise des concerts là-bas et c'est super parce que ça permet de s'exporter de pouvoir aller jouer d'essayer de se faire connaître là-bas mais aussi de profiter du voyage de s'inspirer aussi sûrement on espère en tout cas pour travailler sur des prochains projets vous avez le temps là avec la tournée qui est extrêmement longue on a commencé à... on est reparti un peu en studio on a repris le chemin de la composition et de l'écriture et puis euh... on va surtout enregistrer je pense on va commencer à vraiment composer cet automne cet été on va profiter de la dernière tournée autour de ce disque en fait ça fait deux ans et demi qu'on tourne avec ses chansons et puis on va profiter une dernière fois de ce disque là avant d'intégrer plein de nouvelles chansons l'année prochaine au début vous étiez solo après trio vous allez rajouter encore un autre membre à terme vous avez cette idée dans la tête ? ouais ouais en fait on adore les synthés, les claviers et ce serait cool d'intégrer toutes ces sonorités qui viennent de tout ce qu'on écoute justement en ce moment là ça pourrait être un normand un normand qui nous écoute qui pourrait rejoindre Radio-Louis un normand un américain un japonais un colombien ouais en plus on avait décidé de faire qu'en fonction de la région voilà on s'en fout un peu qu'il sache bien jouer on voulait... en fonction d'une région en fait à chaque concert ça change c'est quelqu'un du public qui monte sur scène ça peut être un concept merci beaucoup Longuevie à vous merci beaucoup à très vite on retrouve les dates de la tournée sur internet et sur les réseaux sociaux à très vite sur Tendance West Tendance West